Salut à tous, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo ma foi un peu plus courte que d'habitude, nous allons aborder le cas de Kimetsu no Yaiba, en particulier les dernières annonces faites à son sujet, alors que le dernier épisode est sorti il y a même pas une semaine, et je vais en même temps présenter et parler un peu de mon ressenti sur l'anime, parce que c'est vrai que je me sens pas de faire une vidéo de 1 minute 50 pour dire, on a dit ça, donc ça et en même temps j'ai très envie d'en parler, donc sans plus vous faire perdre de temps, lançons enfin l'intro ! Kimetsu no Yaiba est un shonen qui a pour genre action, aventure, dark fantasy et drame, c'est tout d'abord paru en manga fait par Kouyou Haru Gotoge et pré-publié dans le weekly shonen jump, ayant commencé en 2016, il comptabilise à ce jour un total de 16 volumes au japon, et il y a eu un light novel aussi, et enfin vient l'anime fait par le studio ufotable, qui a fait un taf de fou, mais nous en reparlerons, c'est licencié en France par Wakanim et compte un total de 26 épisodes ! Kimetsu no Yaiba raconte l'histoire de Kamado Tanjiro qui vit dans un village heureux et tranquille avec sa famille, mais, ouais le fameux mais, l'élément déclencheur, des démons ont attaqué son village alors qu'il n'était pas là, aucun survivant du côté de sa famille excepté sa soeur Nezuko qui a survécu mais qui s'est changé en démon, mais Tanjiro est obstiné et ne veut pas tuer sa soeur, et il s'avère qu'il a raison, puisqu'elle n'a pas perdu son esprit et reconnaît bel et bien son frère, à partir de là, après avoir rencontré Tomioka-san, il décide de s'enrôler dans l'association des chasseurs de démons, et s'est juré de faire retrouver son humanité à Nezuko, ce qui constituera l'intrigue de base. La question dans cette analyse n'est pas de savoir pourquoi Kimetsu no Yaiba est bien, mais plutôt de savoir pourquoi l'aime ton temps ? Déjà, premier sens, celui de la vision qui est littéralement en extase devant ce chef-d'œuvre, Ufo Table, en plus d'avoir fait un travail de fou, a introduit son style pour rendre les personnages et le décor vivant, le vent qui ruisselle dans le feuillage des arbres, les personnages qui ne sont pas au premier plan, mais qui bougent quand même, il y a après les antagonistes, les démons, qui sont là pour provoquer un sentiment de peur extrême, mais Tanjiro, ce personnage si bien fait, résiste à leur déshumanisation à tous, car il est le seul à les voir et à les considérer comme de réelles personnes, car avant d'être démons, ils étaient humains, les flashbacks pour montrer le déroulement des choses, contribuent beaucoup également à susciter de l'empathie pour ces démons, ce que Tanjiro n'a même pas besoin de voir pour les réconforter dans la mort, ce qui est ultra humanisant, chacun a leurs codes, leurs règles, leurs passés, mais tous ont une personnalité plus ou moins identique, ce qui ne les rend pas hélas inoubliables, néanmoins, il existe un démons pour qui il ne ressent rien, le fameux et puissant Kibutsu Jinmuzan, que j'ai dessiné, n'hésitez pas à me suivre sur twitter, il est l'antagoniste principal et il est surtout responsable de tout ce qui arrive à Tanjiro et sa famille, il fait également régner un régime de terreur, en imposant la loi du silence, mais malheureusement, nous n'avons pas tellement d'informations sur lui que ça, mais ce que j'adore surtout, c'est le développement des personnages secondaires, Zenitsu, qui est décrit au début comme lâche et peureux, arrive avec le temps à surmonter ses peurs et à accepter son rôle de chasseur de démons, Inotsuke qui est ici pas hyper développé, car on a l'impression que son caractère féroce est vraiment le seul truc qu'on a besoin de savoir, le thème de l'anime est bien posé grâce à ses décors, mais aussi grâce à la structure de camps alliés et ennemis, chez les chasseurs de démons, nous avons les piliers qui représentent tous plus ou moins un élément et un style de combat, ce qui apporte une grande variété au sein de ses personnages et beaucoup de styles d'art martiaux, ce qui présage encore des animations de fous, et enfin chez les démons, nous avons les 12 lunes démoniaques, qui ne sont maintenant plus que 7, avec comme chef, Kibutsujin Musan, c'est la structure du décor, de l'intrigue, des factions avec des sous-factions et l'univers des hommes qui continuent de vivre à côté, qui contribuent à rendre l'oeuvre vivante, mais surtout de plus en plus unique, alors que pourtant cela reste un anime shonen typique, typique mais bien fait, en conclusion, Kimetsu no Yaiba ne révolutionne rien, il prend les mêmes codes que certains, mais excelle en dépassant les résultats escomptés, et montrant aux autres que non, finalement ce n'est pas compliqué de faire un anime shonen avec une intrigue simple, car il veut juste rendre son humanité à sa sœur, c'est pas un truc ultra ambitieux on va dire, aussi avec des personnages simples mais développés, qui arrivent à apporter la dose d'humour suffisante, et de créer un univers structuré et logique sans pour autant faire des trucs de fou malade, en bref, c'est un anime dont les autres devraient prendre exemple, et qui mérite à l'heure d'aujourd'hui tous les éloges qu'il reçoit. A la fin, nous retrouvons Tanjiro, Zenitsu et Inosuke ayant fini leur entraînement pour finalement acheter des billets pour le train infini, avec l'objectif de rejoindre le puissant Rengoku dans sa mission, mais comme d'habitude tout ne se passe pas comme prévu, mais en ce qui concerne la suite, alors hélas pas de saison 2, mais à la place un film pour adapter l'arc du train infini, mais il n'y a pas de date précise du film pour l'instant, la seule chose qu'on sait, c'est que c'est en cours de production, mais si vous êtes réellement impatients, vous pouvez reprendre au chapitre 54 pour les scans, mais au vu de tout ça, j'attendrai personnellement le film. Si on devait parler d'une saison 2, vu comme c'est parti, elle est presque sûre et certaine, ce n'est pour l'instant qu'une question de temps, mais il faut aussi que l'oeuvre arrive à entretenir l'attente des fans, mais bon, dans tous les cas, dans l'attente d'une date un peu plus précise, si toute information venait apparaître, je vous en informerais en commentaire, vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz